La société SkinTech Pharmagro, qui est une société qui est née de la fusion de trois autres sociétés, nos laboratoires psychosmètes de la société Skinribert et de la société esthétique dermale, tous trois spécialisés dans la fabrication et la mise au point de traitements à visée esthétique, essentiellement destinés à être utilisés par des médecins, mais également à être utilisés par les patients directement. Or, il y a deux grandes parties dans les produits qui sont issus de la société SkinTech Pharmagro. Ce sont premièrement des produits à usage médical et ensuite des produits à usage journalier par les patients, c'est-à-dire que le médecin fait les traitements médicaux et le patient utilise les produits pour entretenir les résultats des traitements médicaux. Il y a deux grandes lignes dans les traitements médicaux. Il y a les traitements médicaux qui sont faits par peeling chimique et les traitements médicaux qui sont faits par injection. Les peeling chimiques s'adressent surtout au traitement de l'acné active, au traitement des cicatrices d'acné, au traitement du photovieillissement, donc de l'apparition de taches, de rides, de troubles, de pigmentation, qui sont dus à l'effet du soleil sur la peau, mais aussi à l'effet du temps. On utilise pour ça des peelings chimiques qui sont de sept profondeurs différentes. Donc en fait, on a le choix, nous avons donné au médecin, le choix d'utiliser des peelings ou bien très superficiels, ou bien extrêmement profonds, ou bien toutes les gradations entre les deux. Donc le médecin dispose actuellement de sept niveaux différents. Et tous ces peelings ont le gros avantage par rapport à la concurrence d'être des peelings qui sont considérés comme dispositifs médicaux certifiés CE. Ils sont l'un des rares peelings à être certifiés CE par la communauté européenne, ce qui garantit la qualité et ce qui garantit les résultats également. De même pour les produits injectables. Il y a des produits injectables spécifiques pour la cellulite, spécifiques pour les cheveux, spécifiques pour le contour des yeux, pour les taches, pour le photovieillissement encore une fois. Il s'agit de peelings, il s'agit de produits injectables également qui sont considérés comme dispositifs médicaux. Enfin, SkinTech Pharmagroup a mis au point récemment deux nouvelles lignes de produits. Une ligne de produits à visée gynécologique pour la dépigmentation des régions vulvaires et périnéales. Et également pour le traitement de la dyspareunie, des douleurs lors des relations sexuelles, pour les problèmes de sécheresse vaginale, etc. Ainsi qu'une autre gamme de traitements spécifiquement destinés à traiter le mélasma, qui est le problème pigmentaire le plus courant au niveau de la peau, surtout dans les pays ensoleillés. Les produits de SkinTech sont répartis en deux gammes. Il y a une gamme qui est destinée spécifiquement aux médecins, c'est-à-dire que pour appliquer ces produits-là, il faut avoir suivi une formation spécifique pour ne pas faire n'importe quoi, bien entendu. Chaque produit a son indication, chaque produit a sa manière d'être appliqué. Donc, on a des produits à usage médical, qui sont des dispositifs médicaux, et le restant des produits, ce sont des produits à usage journalier. Parce que les traitements médicaux doivent absolument être supportés par un traitement journalier de la peau. Il ne suffit pas de faire un traitement pour avoir un résultat pour toujours, il faut faire le traitement, et ensuite appliquer des crèmes journalièrement pour maintenir le résultat. Donc, on a deux types essentiels de traitement. SkinTech Pharmagroup a en fait apporté beaucoup de techniques dans l'arsenal thérapeutique de la médecine esthétique depuis sa fondation en 1996. Ça a commencé par l'apport de piling chimiques qui ne nécessitaient pas de préparation pré-pile, alors que les autres le nécessitaient. Et on a terminé récemment par l'apport de molécules tout à fait nouvelles au niveau de la médecine esthétique pour le traitement du mélasma ou pour le traitement des problèmes génitaux et des problèmes de photovieillissement. Alors, le gros avantage de SkinTech en médecine esthétique, c'est que nous disposons d'un laboratoire de recherche propre. Donc, nous ne sommes pas un laboratoire qui se contente de prendre un produit de le ventre, mais nous faisons de la recherche. Donc, nous avons un laboratoire de recherche qui est bien développé avec de nombreux professionnels, ce qui nous permet d'avoir une approche novatrice au niveau des traitements, puisque nous faisons la recherche nous-mêmes. Donc, nous recherchons de nouveaux procédés, nous validons ces procédés-là, nous avons donc une qualité supérieure à de nombreux autres produits. Enfin, on voit sur le marché de nombreux produits qui sont monocomposants. Donc, on a une base qui est mélangée à un seul produit actif. Bien sûr, ce produit actif peut être très, très efficace, mais nous avons préféré faire des produits qui sont multicomposants, de telle manière qu'on puisse utiliser de faibles concentrations de produits, mais en les mélangeant, on a, en les mélangeant les uns aux autres, on a une activité qui se conjugue, on a une augmentation d'activité de par l'association des produits. Ce qui nous permet d'avoir une activité supérieure et un nombre nettement inférieur d'effets secondaires. Donc, on peut dire que nous avons le gros avantage de la recherche, de la qualité et de la validation des produits. Ensuite, SkinTech Pharma Group est également, non seulement un laboratoire de recherche, mais également un laboratoire de fabrication. Donc, toutes les étapes de la fabrication sont aussi contrôlées en interne. Ce qui veut dire qu'on ne dépend pas d'une autre société en ce qui concerne la qualité des produits. Nous surveillons la qualité et de la recherche et de la fabrication. Et enfin, cette qualité en recherche et en fabrication nous a permis d'être, par exemple, la seule société au monde à avoir obtenu une certification CE pour des peelings qui contiennent du phénol, par exemple. Nous avons quatre peelings très profonds qui contiennent du phénol. Et aucune autre société n'a réussi, de par la qualité des produits, à avoir une certification CE. Donc, nous offrons la recherche, nous offrons la fabrication, nous offrons le sérieux et la certification légale des produits. Comme je l'ai dit précédemment, une grande partie des produits de SkinTech sont destinés à usage médical. Bon, la société dispose à peu près de 200 produits différents. En fait, nous avons 200 produits différents à usage médical. Tous les produits ne sont pas importés au Maroc, bien entendu, parce qu'il y a toujours des problèmes d'importation, des problèmes de certification, des problèmes de paperasse. Mais disons que nous disposons de très nombreux produits. Or, ces produits ont chacun leur spécificité. Et ces produits doivent être appliqués dans des indications qui sont bien spécifiques et d'une manière qui est tout à fait spécifique. Donc, il est extrêmement recommandable que les médecins qui utilisent ces produits-là aient reçu une formation qui leur permet de comprendre exactement à quoi correspond le produit, de comprendre comment appliquer le produit, de pouvoir expliquer à son patient quels sont les avantages, quels sont les inconvénients et ce que le patient peut attendre du produit. Donc, la formation du médecin est absolument essentielle. Au niveau international, nous avons une structure qui s'appelle IPAR, I-P-A-R. La structure IPAR s'occupe de la formation internationale. Elle donne des cours dans de nombreux pays du monde et également en Espagne. En ce qui concerne le Maroc, nous avons commencé à faire des formations sérieuses des médecins grâce à la société Altea et au docteur Zaki qui organise les formations. et grâce à leur travail et leur travail conjugué, nous avons pu apporter depuis un an, un an et demi, nous avons pu apporter l'information dont les médecins sont très demandeurs. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons environ 120 médecins qui assistent dans la salle pour la seconde formation sur les peelings et les techniques d'injection au Maroc. Il y a énormément de demandes et la demande vient de la nécessité que les médecins ont d'être formés correctement aux techniques qu'ils utilisent.